salut à tous je vous propose de se retrouver pour un point lecture et donc j'espère que vous allez bien alors tout de suite sans plus attendre je vais vous parler de quatre romans je devais inclure en plus un recueil de nouvelles et puis j'ai voulu profiter d'un week-end très prolongé au premier mai du coup j'ai pas pu lire donc il ya que quatre romans mais c'est pas grave parce qu'il ya vraiment vraiment eu du bon que du bon je crois ouais que du bon presque des coups de coeur mais on va voir ça tout de suite le premier c'est le puits des mémoires la traque donc le tome 1 de gabriel katz aux éditions screenéo vous voyez que ce n'est pas le mien c'est un emprunt médiathèque pourquoi parce que en salon et même à la médiathèque je suis passé devant 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 et je ne l'ai jamais acheté en fait je me disais en lisant la quatrième de couverture non c'est un roman pour les mecs ça n'a pas du tout et je crois qu'en fait le le fait d'avoir lieu à eternia qui avait un résumé peut-être plus moins moins viril et pourtant c'est vraiment viril dans eternia peu importe je sais pas le fait d'avoir lu ce diptyque ça m'a du coup fait dire que voilà j'allais j'allais normalement aimé peut-être moins et c'est pas du tout le cas mais que normalement j'allais aimer le le puits des mémoires et effectivement j'ai passé mais un super moment un moment génial voilà vous choisissez c'était c'était vraiment bien alors de quoi nous parle gabriel dans dans ce livre donc dans ce livre il va nous parler de trois hommes nils holen et carib ces trois hommes on les rencontre d'abord dans un espèce de chariot puisque nils nous raconte qu'ils sont les les chaos et il se réveille par petites touches à certains moments puis il retombe dans l'inconscience c'est toujours mon adorable chien qui fait très peu de bruit pardon donc voilà donc ils sont sur ce chariot et ils finissent par tous se réveiller ils sortent de leur cage en les en les forçant et ils se rendent compte que il ya quatre cages mais qu'ils sont que trois et le quatrième homme en fait est décédé donc ces trois hommes sortent du du chariot affaiblis affamés il voit en contrebas que il y avait une garde une escorte armée qui est tombé dans le ravin on ne sait pas comment mais ce qui est sûr c'est que ils ne se rappellent ni de leur nom ni de qu'ils sont ni d'où ils viennent et ils ne savent encore pas ce qu'ils vont faire ni pourquoi ils sont là d'ailleurs donc nous ce qu'on va ce qu'on va essayer de comprendre avec eux c'est ce qui s'est passé et alors là moi gabriel et me pose juste les premières pierres d'un édifice comme je les ai donc ces personnages ne pas trop vous en dire parce que comme vous le voyez il ya une partie qui est qui est de l'énigme un finalement donc je veux pas je veux pas être dans le spoil mais ces personnages au fil de leur parcours parce qu'en fait il va bien falloir qu'ils avancent les quittent cette montagne où il fait froid du coup ils apprennent des choses petit à petit sur sur ce qu'ils sont il y en a un qui d'une pierre peut tuer en lançant une pierre pardon peut tuer un homme ouais l'autre qui en prenant une épée arrive en tuer deux ou trois hockey et l'autre en imposant les droits sur la terre il l'a fait s'ouvrir donc ils se rendent compte en fait qu'ils ne sont pas n'importe qui qui a de la magie visiblement moins pour l'un d'eux et et de là ils se disent non mais c'est pas il faut qu'on comprenne gabriel a toujours cet art il le fait parfaitement en fin de chapitre enfin pardon en fin de chapitre en fin de de tom mais alors là il le fait aussi en fin de chapitre c'est à dire que on va apprendre une on va avancer un petit peu dans l'intrigue à la fin d'un chapitre le personnage a eu des révélations mais pas nous donc vous vous imaginez qu'il faut attendre parfois le chapitre non pas suivant mais encore celui d'après pour comprendre où le la fin du chapitre qui suit du coup on le lâche jamais ce livre on le lâche pas on veut savoir qui ils sont ils vont traverser un village une ville on est dans le même monde alors ça j'ai adoré on est dans le même monde on parle que dans l'éternia pardon on parle de qui régna on parle de du morgue tout ça enfin voilà on est dans les des terres plus au sud mais il a gardé le même contexte et du coup il ya un rythme hyper hyper addictif ces trois hommes sont très différents ils sont tous assez attachants même si j'ai une préférence pour peut-être pour caribes moi et caribes et olen qui sous découvert de de dragueur en fait à de sacrés talents nils il est beaucoup plus énigmatique qui beaucoup plus froid et du coup on est un pas moi je suis moins rentré dans son dans l'envie de le connaître mais ils font ça il fait vraiment partie de du trio quoi il il est vraiment important pour pour les autres parce que parfois il il est plus dans l'action que la réflexion et il leur sauve les fesses parfois donc voilà donc en fait on va avec eux essayer de comprendre qui sont ces hommes et suivre suivre leurs aventures je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est c'est un monde où je sais pas j'aimerais bien aller même s'il a l'air très dangereux je peux pas vous parler d'un second degré pour le moment pas dans le premier tome qui pose vraiment les bases de l'histoire il y en avait un énorme dans a éternia donc je ne doute pas qu'il ya des choses cachées en fait là dedans des dénonciations mais peut-être qu'on en saura plus plus tard voilà il faut savoir que ces trois ces trois hommes sont des sont assez malins que caribes et peut-être celui qui qui du coup à le plus de morale et il hésite à faire faire certaines choses on sent que c'est pas quelqu'un qui a envie de donner de donner la mort il se défend juste et en fait à la fin ils vont savoir ce qu'est le puits des mémoires et du coup eh ben ça donne juste envie de lire le 2 mais en tout cas franchement si comme moi vous avez eu un instant d'hésitation franchement il n'y a pas d'hésitation à avoir pour moi c'est une autre histoire qu'à éternia mais il ya la même qualité franchement gabriel il est fait pour le suspense il a une je sais pas un don pour rendre les choses haletantes et je du coup je vais lui acheter le 2 et peut-être le 3 le second roman donc donc je vais vous présenter il s'agit de irl de agnès maraud chez galf stream collection électrogène j'ai comme l'impression d'en parler très très souvent de de cette collection en même temps elle est elle regorge de petites pépites mais là donc c'est irl c'est mon premier livre de agnès maraud et comme c'est presque un coup de coeur ce sera certainement pas le dernier alors de quoi est-il question dans irl donc ce que je vous propose c'est de séparer en fait la vie en deux donc il y à la vie des personnes qui sont dans life city et dans cette villa notre héroïne et l'héroïne du livre c'est chloé chloé blanche qui vit avec avec sa mère elle est c'est une adolescente qui est un petit peu solitaire elle a quand même une meilleure amie qui se nomme même elsa chloé elle a quand même beaucoup de complexe sur son sur son physique surtout et elle est très attristée parce que son père les a quittés donc outre ce manque que ça lui provoque à elle et elle a vraiment beaucoup de peine pour pour sa mère et elles sont très très proches en fait toutes les deux et puis un jour chloé donc moi qui est à l'ICN qui mène une une vie traditionnelle presque banal on va dire un jour elle rencontre un garçon qui voilà qui la fait danser alors que d'habitude les garçons ne lui prêtent pas vraiment attention donc elle est sous le sous le charme et au moment où il risque de se passer quelque chose entre eux il va se passer un événement atypique fortement atypique c'est à dire qu'en fait elle va apercevoir dans la chambre de ce garçon des caméras au départ je pense que la plupart d'entre vous pourraient penser comme ça aussi elle se dit assez bon il allait filmer ce qu'on fait le mettre sur sur internet donc elle lui pique une crise normale et enfin beaucoup de nénettes aurait fait et puis elle rentre chez elle est en fait elle reçoit un mail d'un certain elle c'est signé elle qui lui fait comprendre qu'elle ne qu'elle n'est pas totalement dans la réalité et on pourrait comparer la vie de chloé de ses amis de sa mère enfin de toute sa vie finalement pour comparer toute sa vie à celle de du trou man show chloé lit beaucoup mais pas ce type de littérature on est plutôt dans dans de la romance elle va s'intéresser après en fait une fois qu'elle apprend ça et au début c'est difficile à croire ce qui est dit dans dans ce mail mais elle en reçoit d'autres et elle va commencer à vraiment se poser des questions et à réfléchir donc en fait elle se rend compte que toute sa vie et celle de son entourage même de toute sa ville et bal est observée par d'autres gens ces autres gens c'est notre monde à nous le monde qu'on va dire réel et en fait ces gens ils assistent où ils pensent plutôt assister à un jeu de télé réalité donc ces gens adorent d'ailleurs d'ailleurs chloé ils sont amenés à voter pour décider de ce que va devenir sa vie c'est à dire que là elle arrive en fin de lycée elle va devoir choisir une voie professionnelle c'est eux qui votent et j'ai envie de dire pareil pour son histoire d'amour si elle fonctionne aussi elle fonctionne pas c'est le public qui vote et ça chloé va en prendre conscience et bien entendu elle va se totalement se rebeller contre cet état de fait donc c'est une histoire qui est pleine de rebondissements parfois il ya quelques longueurs quelques longueurs entre les différents rebondissements et c'est peut-être ça qui m'a fait passer à côté du coup de coeur mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé que ce livre en fait il allait très très loin ça se passe en 2088 et 2089 donc c'est un futur plus ou moins proche et agnès marou franchement elle n'a pas hésité elle n'est pas juste dans le elle effleure pas cette idée de du pouvoir internet du pouvoir de des médias de l'audience de non elle s'arrête pas à ce que je viens de vous expliquer j'aurais envie de dire qu'elle va bien 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 plus loin et que du coup c'est très documenté sur tout ce qui est intelligence artificielle tout ce qui est jeu vidéo ça peut faire penser aux sim mais je vous assure que les sim à côté c'est des enfants de coeur il ya une vraie profondeur dans le les dénonciations que agnès fait concernant justement les risques qu'on prend en affichant nos vies sur facebook twitter et autres réseaux sociaux youtube elle elle en fait elle nous emmène dans le pire du pire qui personnellement ne me surprendraient pas c'est à dire que je suis persuadé que ce qu'elle décrit dans ce roman un jour peut être arrivera par contre c'est c'est une horreur si vous aussi vous avez cette impression là qu'on peut devenir finalement des jouets manipulés qu'on est plus propriétaire de nos émotions de notre vie je pense que ça vous fera flipper aussi et elle arrive bien à remettre cette terreur en fait dans ce roman tout en gardant quand même une une certaine légèreté donc voilà c'est vraiment un roman qui parle de l'homme versus la technique et jusqu'où l'homme quand il utilise la technique est capable d'aller quelles sont les limites à ne pas franchir et comment ça se passe une fois qu'elles sont franchies moi je vous dis ce roman je pense qu'il peut être il peut être un coup de coeur pour beaucoup de gens peut-être une prise de conscience aussi de ce qu'on fait de nos vies sur un un franchement un internet c'est quelque chose qui est très utile mais qui a des dérives et la technologie qui peut aller avec c'est des dérives encore encore dix fois pire donc je trouve que c'est un agréable moment de lecture parce que la nièce elle écrit très très bien les personnages enfin il ya une une vraie histoire en fait c'est pas juste des c'est pas un essai du tout c'est vraiment romancé mais il ya un fond qui est très important et encore une fois qui va très loin dans les propositions le troisième roman dont je vous parlais c'est le château des millions d'années de stéphane je m'entraîne à prononcer son nom zibilsiki on peut s'appeler stéphane stéphane parce que j'arrive pas bref ce roman c'est pareil je ne suis pas passé loin du coup de coeur je vous le disais en début de vidéo ça a été des lectures j'ai encore un autre livre après à vous présenter que des très très bonne lecture je dirais que je ne pouvais pas tout à fait avoir un coup de coeur je vais vous expliquer pourquoi mais d'abord de quoi parle parle ce roman alors on est dans les années 30 en allemagne et on suit en fait un ancien militaire qui s'appelle friedrich saxhauser je j'entraîne mon allemand et ce soldat qui fait maintenant partie en fait non pas des ss mais de la section plutôt espionnage d'hitler donc himmler lui demande sous couvert d'une expédition archéologique d'aller rencontrer en irak le chef des de ce peuple qui lui aussi commence à en avoir marre des juifs de par leur histoire commune et pourrait être un soutien si hitler décide de lancer la la guerre donc saxhauser par par en irak avec un archéologue des assistants enfin voilà tout un équipage et en fait ils vont faire une découverte qui tout à la fois pourrait très bien arranger les croyances d'hitler c'est quelque chose d'absolument pas humain mais j'en dis je dis rien et en même temps qui remet en question bien sûr la notion de race de du peuple à rien enfin voilà donc je peux pas je peux absolument pas aller plus loin dans mon explication et pourtant j'en meurs d'envie à savoir que l'auteur est aussi si je ne dis pas d'ici si j'ai bien compris plus ou moins historien peut-être même totalement historien stéphane on va pas se fâcher dès le début et que donc il pour une amoureuse de l'histoire comme comme moi je vous le disais dans ma vidéo précédente en fait on va je vais à j'ai appris plein de choses sur la première guerre mondiale aussi mais également sur le reich que je pensais quand même bien connaître mais donc il y a toujours des petits moments des petits morceaux que je découvre encore c'est jamais j'ai jamais joli joli mais c'est pas grave parce que j'apprends encore et encore sur ce sur ce sujet et c'est pour ça que la lecture parfois elle est elle est pas laborieuse mais elle est un petit peu compliqué déjà parce qu'on a beaucoup de nom en allemand en arabe moi c'est deux langues que je maîtrise alors pour l'une un petit peu mais pas bien et l'autre pas du tout donc voyez c'est des mots qu'il faut enchaîner tout ça mêlée à des notions d'histoire je pense que c'est pas un livre pour tout le monde je pense qu'il faut vraiment être passionné par ça parce que du coup parfois le côté science fiction il est il se noie un petit peu dans les informations historiques et tout à la fois je me suis demandé parfois ce qui était la réalité vraiment l'histoire et ce qu'avait inventé stéphane donc ça ça va être bien sûr l'objet de questions quand je vais le rencontrer ça c'est la première difficulté par contre si comme moi vous aimez cette période vous aimez l'histoire en général et en plus la science fiction alors c'est un livre qui est fait pour vous on a de l'espionnage on a des un périple un petit peu à la indiana jones c'est il ya plein de références en fait et vous allez apprendre encore plein de choses sur cette période sombre de notre histoire commune et aussi sur l'histoire beaucoup 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 plus ancienne qui est servi finalement par la partie science fiction la deuxième chose qui qui moi m'a complètement absorbé c'est que en fait on est dans un roman pour moi d'espionnage avec certes du passé mais en même temps du du bois de la science fiction et jusqu'à la dernière page mais j'en étais sûr jusqu'à la dernière page il ya des manipulations sax hauser en fait on sait pas trop de qui il est il est l'espion je crois que j'ai encore je suis pas encore certaine avec ce premier tome de de savoir de qui il est vraiment l'espion donc en fait ça ça s'en mêle et et c'est bon de d'essayer de démêler les fils que l'auteur tisse comme un marionnettiste mais je maintiens que ce n'est pas pour tout lecteur j'aurais peur que certains l'arrêtent en disant ça me soule tous ces noms et et pourtant on apprend plein de choses sur hitler on apprend plein de choses sur css sur la nuit des longs couteaux par exemple moi je l'ai je l'ai vraiment je vais pas lâcher ce livre et tant pis si je butais sur sur certains noms ou certaines appellations appellation de vous savez de de l'armée d'hitler des différentes armées clériennes mais voilà je crois que il sert beaucoup l'histoire et il sert beaucoup la science fiction c'est un très belle idée ce livre donc comme je vous le disais vous aimez l'histoire peut-être particulièrement la seconde guerre mondiale vous n'êtes pas effrayé par les les mots allemands ou un petit peu à ravisant et bah voilà le château des millions d'années c'est pour vous c'est un récit qui s'arrête jamais où on revient en arrière on repart dans le futur on revient au présent donc ça aussi ça demande d'être d'être attentif ça se lit pas forcément rapidement mais c'est pas grave parce que à chaque fois que je j'avais le livre dans les mains j'étais bien j'étais à paix j'étais emporté voilà j'étais avec eux à tout instant donc voilà je peux pas vous en dire plus mais mais je je le conseille quand même au moins de voilà d'essayer si vous êtes tentés et alors le dernier roman de ce point lecture ce sont les lames du cardinal de pierre pével le premier tome publié donc chez brajlon je vous ai dit déjà à quel point j'avais été impressionné par surtout la façon d'écrire de pierre pével et du coup je voilà je voulais absolument commencer une autre saga de lui c'est certainement une des plus connues alors de quoi nous parle pierre pével dans ce roman bien sûr du cardinal de richelieu je pense que ça avait échappé à personne vraiment donc il parle du cardinal de richelieu à dans son histoire à lui qui est une histoire fantastique même si on est en 1633 donc 17e siècle à l'époque des trois mousquetaires c'est une époque qui est bien différente elle aussi pas du tout comme le simulacre de jean-luc marques castel donc c'est une époque en fait où les dragons existent encore donc on a des petits dragonnets qui sont finalement des animaux de compagnie on a aussi dans les informations qui nous sont données connaissances en fait de toute une lignée de dragons qui ont mêlé leur sang avec avec des hommes et ça donne en fait une espèce de bas des sens mêlés en fait un qui ont les deux sens donc c'est une race hybride et aussi une espèce de je sais pas si on peut dire une secte mais ça y ressemble en tout cas une société secrète de par le monde qui s'appelle la grève noire en fait c'est un livre aussi de deux complots et donc le cardinal de richelieu avait auparavant ce qu'il appelait les lames du cardinal donc c'était des mousquetaires très bien entraîné parmi les meilleurs alors pas d'artagnan ou autre voilà il ya une petite apparition de atos mais genre trois lignes c'est d'autres personnages et la richelieu rappelle le capitaine qui l'avait pourtant répudié et en mêlant une espèce de du chrony on va pas faire trop technique c'est à dire que pierre prévait pierre prévait pardon a changé un petit peu l'histoire pour son histoire à lui donc richelieu fait rappeler la fargue qui était le capitaine de ces lames et il lui demande de réunir toutes les lames encore en vie parce qu'il va avoir de nouveau des missions donc c'est ces lames qu'on va suivre et plein d'autres personnages alors c'est peut-être ça qui est un petit peu compliqué au début mais qui ne donne pas forcément envie d'arrêter le bouquin moi je n'étais pas du tout dans l'idée de l'arrêter j'essayais juste de me repérer donc on a le nom d'un personnage un autre personnage notre personnage un autre personnage et au départ on n'arrive pas trop à les lier les uns avec les autres je vous rassure dès la fin du premier tome on comprend tout donc les lames voilà vont avoir une mission à mener c'est une période qui est troublée 1 il ya beaucoup de de problèmes avec l'espagne avec la suède voilà même avec la reine mère et louis 13 par richelieu essaye de de rendre le climat un petit peu moins tendu donc bien sûr c'est des tours passe passe il ya rochefort voilà donc c'est un livre de kpdp deux complots avec dans ce premier tome au départ en font ces dragons ce c'est sans mêler et du coup cette griffe noire cette société secrète qui elle aussi a des ambitions et on va suivre en fait tous les toutes ces parties là qui finissent par ce par se rejoindre alors pourquoi j'ai aimé ce livre d'abord parce que j'ai à nouveau retrouver cette époque pierre pével a fait un travail de malade pour nous reconstituer le paris de l'époque avec l'île de la cité par exemple avec le pont neuf des valeurs des endroits de paris qui sont devenus absolument autre chose depuis et ça il le fait déjà dans le paris des merveilles mais c'est une époque il ya qu'un siècle déjà pas mal mais là il sait c'est vraiment on sent le travail de fond et le plaisir qu'il prend à décrire ce paris là en amoureuse de paris que je suis j'ai vraiment apprécié les descriptions essayer de faire correspondre les endroits que je connaissais avec les explications et c'est pas toujours facile ensuite il ya monsieur de très vite qui apparaît à un ou deux moments et voilà comme je vous le disais l'autre jour j'adore me replonger dans les trois mousquetaires donc c'est pas la même chose c'est d'autres mousquetaires ils ont pas forcément les mêmes valeurs parce que c'est aussi des espions de richelieu les trois mousquetaires ils étaient pas tout à fait copains avec richelieu donc c'est pas la même mentalité mais il y en a quand même qui sont qui sont assez sympathique et puis il ya aussi des énigmes au sein des autres énigmes ça s'arrête ça s'arrête jamais et je crois que c'est ça que j'aime dans la fantaisie en fait dans le fantastique c'est que on n'est pas contemplatif et même si j'aime parfois les livres contemplatif j'aime bien aussi les livres d'action comme cela donc je vous disais qu'il y avait la pluie de pierre pével qui était vraiment impressionnant son travail de recherche aussi et surtout ce que j'ai aimé c'est la fin c'est à dire qu'en fait je commençais à me dire mais on est en train de tout résoudre toutes les les petites énigmes de ce tome se résolvait les unes après les autres donc je me disais mais qu'est ce qui va se passer dans le dans le deuxième tome il n'y a pas une nouvelle mission il n'y a pas et en fait les pareilles les dernières lignes il se passe un un événement dont je ne me serais pas douté qui du coup bouleverse beaucoup de mes certitudes et eh ben du coup mais comme d'habitude ça me dit juste achète de achète de achète moi donc ce sera encore une de mes envies aux imaginales en tout cas moi je vous dis que cette saga en tout cas ce premier tome je vous reparlerai du deuxième sûrement je pense que beaucoup peuvent l'aimer et je sais que déjà beaucoup l'ont lu vous l'avez en intégral chez brajlon c'est magnifique et puis sinon vous l'avez voilà en tome plus plus classique en tout cas voilà si je fais le bilan de ce point lecture quatre lectures superbe franchement gabriel 4 c'est c'est quasiment un coup de coeur j'hésite à à le mettre voilà bon du coup ce point lecture est terminé j'espère que pas les livres que je vous ai présenté vous auront peut-être tenté je vous souhaite d'ici là de faire de bonnes de belles lectures des découvertes de passer de très bons moments et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo ciao ciao